Le vôtre demain, voilà, parce que sinon on est dans un truc qui est très, très, très théorique et les cas pratiques, on ne les fait pas, quoi. Et ça, c'est dérangeant. Donc, alors, où est-ce que j'ai fait ça ? Où est-ce qu'il est mon superbe truc, là ? Ok, c'est un break, mais c'est pas grave. Alors, comment j'allais faire ça ? Bon, alors, j'ai vu que vous avez fait la météo la dernière fois avec Jean-Pierre. En tout cas, vous avez eu des notions de météorologie. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est approfondir un petit peu tout ça et le ramener à la profession d'elle-même. Donc, déjà, en matière de... Bon, allez-vous, cette vidéo de... Alors, pop, 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 pop. Voilà, dans tout ça, je vous perds, je m'y perds. Ça me gave. Là, c'est pas simple, hein ? Ouais, oui, bon, ouais, ouais. Donc, comme je vous dis, je vais vous laisser lire les textes, les trucs, mais on va essayer de vraiment prendre l'essentiel de ce qui doit être vu. Au niveau sorti, météo. Ah, vous êtes maintenant co-organisateur. Ah, bien, super. OK. Vous êtes maintenant... Donc, quand vous allez en... On va dire que demain, vous êtes accompagnateur en montagne. Même très, très, très prochainement, puisque vous aurez le statut de stagiaire. Donc, vous aurez dans vos prérogatives la possibilité d'organiser des sorties et d'encadrer des sorties. Donc, vous êtes stagiaire en moyenne montagne. Vous voulez aller, vous voulez faire une sortie. Au niveau météo, qu'est-ce qu'il vous faut faire pour aller justement, pour faire votre... Préparer votre sortie. Je vous écoute. Alors, peut-être, si on s'y prend à l'avance, peut-être regarder si déjà sur les prochains jours, il va pleuvoir ou pas, pour savoir si le terrain va être humide le jour J, quoi, peut-être. Alors, voir si le terrain va être humide. On dit que tu es un milieu tropical, donc tu as de grandes chances que ton terrain soit dans 90% des cas, qu'il soit humide, mis à part si tu es sur du littoral. Mais on va dire ça, alors, regarder les prochains jours, les jours précédents, si... C'est ça, les jours précédents, les jours à venir. Les jours à venir, ouais. Donc, ça marche dans les deux sens. Alors, ça dit différemment, comment on pourrait dire ça ? Qu'est-ce qui va pouvoir te donner cette information, si le terrain dans lequel tu vas était ou sera humide ? Il faut contrôler le niveau de pluviométré, en millimètres. Ouais, 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 mais de façon plus générale. Le but de thème météorologique, ça ne vous dit rien ? On va consulter la météo. Voilà, ben tu vas consulter la météo. Donc, ça, c'est la première chose que tu vas faire. Je pense que les jours avant, tu as consulté la météo, mais les jours après, il te faut... Il faut aussi, tu sais que tu vas faire, ben, une sorte de sillon de itinerance, un bivouac. Ben, effectivement, si tu ne consultes pas la météo, vous risquez d'aller au casse-pipe. Surtout dans... actuellement, vous voyez, vous savez qu'on est en période cyclonique. Ben, vous avez un phénomène. Si vous partez en bivouac et que vous n'avez pas pris le temps, là, vous avez un temps qui est magnifique. Mais rien ne dit que le lendemain ou le surlendemain, voire même dans la journée, que vous n'allez pas avoir des conditions météorologiques qu'à vue d'œil, vous n'auriez pas prévu. Donc, mis à part ça, alors, on a dit bulletin. Le bulletin météo. Qu'est-ce que vous allez pouvoir regarder d'autre? Excusez-moi, bonjour. J'ai pris ça en cours. C'était quoi la question à la base? Vous préparez une sortie. Vous préparez une sortie. Vous allez... On parle de météo aujourd'hui. Bien, donc, on va rester concentré sur la chose, du moins, centré sur le sujet. Et donc, à quoi devez-vous faire attention? Qu'est-ce que vous allez faire, justement, pour préparer cette sortie? Et je disais avant que pour que ce soit toi ou Axel qui est arrivé en cours, que je vous invite à lire les cours que vous allez avoir le lendemain et pas forcément les cours que vous avez fait dans la journée. En tout cas, pour ma part, je n'ai pas... Je disais que je n'allais pas faire de la lecture. Ça va être simple. On va être plus dans la réflexion et, justement, être au plus proche du métier qui sera le vôtre. Donc, normalement, vous êtes censé avoir pris connaissance des cours. Et nous, vous apportez un support, du moins, vous apportez des réponses à vos questions. Parce que là, sinon, je vous dirais, allez vous asseoir sur le banc de l'université. Là, on essaie d'être dans le concret. D'accord? Ça va être vraiment plus intéressant pour tout le monde. OK. Donc, c'est ça que je disais. Donc, là, on a parlé du bulletin. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Le bulletin météorologique. Donc, là, c'est un truc simple. Tu vois, on peut regarder la télé. On peut faire tout ce qu'on veut. Mais, en tant qu'AMM, et c'est pour ça que vous faites des cours sur la météo, qu'on vous donne tous les outils, vous avez la possibilité de venir, même pas la possibilité, vous aurez les compétences pour faire vos propres bulletins météo. Alors, hop, on va se mettre sur Winzy. On va essayer de partager ça avec vous. OK. Donc, ça, vous avez, vous connaissez déjà, je sais que vous l'avez vu avec Jean-Pierre. Donc, ça, c'est Winzy. D'accord? Là, j'ai mis un tas d'informations dessus. Alors, hop, on va se rapprocher un petit peu de nos îles. Et là, quand c'est comme ça, je sors, je ne sors pas, je... Alors, ça vous inspire quoi, cette carte? On va faire différemment. On va mettre un radar météo. Moi, c'est intéressant. Bon, quand le plat pour là, on va le faire comme ça. Bon, comme vous voyez, j'ai une superbe connexion. Ça va très vite, le top. Donc là, vous avez ces différents outils, que ce soit Winzy, après, vous en avez plein d'autres. Vous avez des sites de personnes un peu, oui, qui sont spécialisées dedans. Alors, ce qui est intéressant avec Winzy, c'est que Winzy prend les informations d'à peu près toutes les plateformes que vous allez pouvoir utiliser à droite, à gauche. Que ce soit, alors, généralement, tous les centres météorologiques vont s'inspirer d'un autre site, qui est NOAA. Surtout en période cyclonique, c'est très intéressant de se référer à NOAA, parce qu'il traite vraiment de cette période cyclonique, au moins de petits événements. Il va le traiter, il va vous donner des informations. Donc là, OK. Là, je vous ai mis... Donc là, vous avez vu ce qui est basse pression, haute pression. Je fais un bivouac. J'ai décidé de faire... Bon, on va prendre l'exemple de la Guadeloupe. J'ai décidé de faire le GRG1, qui va me prendre à peu près entre 5 et 7 jours. Bon, si je regarde mon... le Windy, est-ce que c'est judicieux pour vous d'aller faire justement cette sortie? Est-ce que vous prendrez le risque d'y aller? Sinon, pourquoi? Ben, je dis... Excusez-moi, donc je demanderai à la parole. Alors, je dirais que non, vu la masse nuagesse qu'on voit qui arrive durant les prochains jours, et qui persiste, je ne prendrai pas déjà le risque par rapport au... Tu me parles de celle-là? Non, non, plus bas. Celle-là? Ça? Plus bas? Plus bas, voilà. OK. D'accord? Et qui descend un peu plus vers l'Afrique, enfin, quand on se voit là. OK. Donc, sachant qu'on sait qu'il peut y avoir une détérioration du temps, vu la masse en plus qui arrive derrière, donc je ne prendrai pas le risque, sachant qu'on a les rivières, que ça peut se renforcer, comme ça, si ça peut s'améliorer. Mais n'étant pas... Disons que, vu comment ça arrive derrière, on serait plutôt dans la sens à dire que ça va se détériorer. Donc, je ne prendrai pas le risque, sachant, comme je viens de dire, que je peux avoir des rivières à traverser, enfin, j'ai des rivières à traverser, donc, qui peut nous handicaper, sachant qu'il y a des rivières où on peut rester coincé. Ouais. Alors, cette masse nuageuse que vous voyez ici, tout le monde voit là où se trouve ma petite main, là? Oui, oui. D'accord. Alors, je dois sortir, j'ai dit, je dois sortir, je n'ai pas dit je sors. Cette masse-là, dans la journée, elle est passée. Je vous dirais même mieux, dans la matinée, elle est passée. Que ce soit sur la Guadeloupe, que ce soit sur la Martinique, en tout cas, sur tout l'arc, les petites Antilles, là, ça, c'est passé. S'il y a quelque chose dont je vais m'occuper, c'est plutôt cette petite masse nuageuse où vous voyez, si on passe, alors, on va passer avec les vents. Je pense que ça va être intéressant. La grosse masse nuageuse que vous avez vue tout à l'heure, qui est là, on voit qu'elle est bien en train de se former. On voit le bien, le petit tourbillon, là. Donc, lui, il y a des chances qu'il évolue s'il ne l'est pas déjà, en dépression, voire en phénomène cyclonique. Mais plus bas, on a cette petite dépression, là. Vous la voyez ? Là, et c'est là que vous allez venir voir, c'est vraiment faire de... Alors, c'est quoi la météo ? La météo, c'est observer et prévoir. Vous n'allez pas venir en truc, il n'y a pas... Il faut avoir les outils, mais c'est beaucoup d'observation. Donc, on a un petit phénomène qui est ici et qui, dans le temps, risque tout simplement d'évoluer. Soit, il va se renforcer et comme il est apporté par les alizés, ça veut dire que là, j'estime que... Allez, on est... Quel jour ? On est mardi, donc fin de semaine, cette petite dépression va nous rejoindre. Elle va passer sur nos îles. On va dire mardi, voilà, d'ici vendredi, vendredi, samedi, mauvais temps. Sauf que ça, c'est une vision simpliste de la météo. Quand vous faites une... Vous allez faire vos propres cartes météo, voilà. Si moi, je fais une sortie, ma carte, je vais la lire comme ça. Donc, je vais regarder toutes les dépressions, mais je ne vais pas regarder uniquement ce qui va se faire sur cette latitude ou juste en bas parce que déjà ça, mis à part si elle se comporte comme Irma, je ne me rappelle même plus en quelle année, 2017, 2018, il y a très peu de chances qu'elle vienne, qu'elle vienne, qu'elle vienne sur les antilles. Elle va plutôt faire un nord direct, mis à part un miracle si elle vient, elle vient et se met à se balader. Et on a notre petite dépression qui est ici. Sauf que là, effectivement, je dois sortir, je vais prendre en compte pas seulement ça, mais je vais prendre tout ce qui se passe au-dessus. Donc, lui, je suis sûr, pratiquement sûr qu'il va monter et il y a de grandes chances que celui-là qui est encore très faible se fasse absorber par la dépression qui est un peu plus haut. Ce qui fait que elle, elle va s'étouffer. On aura peut-être, on aura même sans doute des grains qui vont passer, qui vont se transformer, qui vont avoir un peu plus l'air du phénomène qu'on avait tout à l'heure, qui était à peu près ici. de ce phénomène-là, de cette masse nuageuse, ça va plus ressembler à ça que d'avoir un phénomène qui va vraiment se structurer. Déjà, là, on le voit, il est tout petit, la masse nuageuse n'est pas compacte, elle est là. Donc, il y a de grandes chances qu'elle se fasse absorber par ce phénomène. Donc, la météo, c'est ça, c'est observer et prévoir. Mais vous allez pouvoir prévoir uniquement si vous avez vraiment les outils. Donc là, on va parler de tout ce qui va vous permettre un petit peu d'avoir ces outils ou est-ce qu'il y a encore ce truc. Voilà, accepté. Je ne sais pas c'est qui. OK, je vais arrêter ça. Alors, vous avez dans tous ces outils, ce qu'on appelle ce qui va constituer justement les éléments qu'on va rechercher, tous ceux qui, les nuages, un nuage, c'est quoi ? Vous avez vu ça avec Jean-Pierre la dernière fois ? Allô ? Je suis tout seul ? Non, on a vu pas mal de choses avec Jean-Pierre déjà. Sur les fronts. Ah ouais ? Sur les fronts froids, sur les fronts chauds, la force de coriolume. Les dépressions. Les dépressions. Oui, les dépressions, tout ça. Bon, tout ce qui va confronter, qui va soit faire des... avoir des... pour avoir des phénomènes qui vont faire des dépressions, qui risquent de tourner en cyclone, qui risquent de faire ci, qui reste de faire ça. Mais ce qu'on va vraiment chercher, alors, comme les nuages. Vous avez un nuage. Donc ça, je vous mets un lien. Est-ce qu'il est toi ? OK. C'est un site qui est très intéressant et qui vous met tout. Donc là, vous allez pouvoir le regarder en même temps que moi. Donc, il vous dit qu'est-ce qu'un nuage. Donc, les nuages, effectivement, un nuage est formé d'une multitude de gouttelettes d'eau ou de cristaux en glace en suspension dans l'atmosphère, son aspect en fonction de la nature, de la taille, de la répartition des particules qui le composent, ainsi que la lumière qui l'éclaire. Parfois, nous apparaît blanc, presque transparent ou éclatant comme la neige ou, à l'inverse, gris, voire menaçant. Sauf que ces nuages, au fil du temps, soit ils restent dans un état très bien, très joli, hop, des petits moutons blancs et autres ou ceux que vous avez vu aussi la dernière fois des cirrus. Donc, effectivement, il y a énormément de types de nuages différents. Loin de là de vous dire qu'il faut les connaître, personnellement, je vous avoue que j'en connais très peu, mais vraiment très peu, mis à part vous savoir qu'effectivement, on a, c'est simple, des nuages, celui qui m'interpelle, en tout cas, que je connais, c'est le cuminolembus. D'accord? Alors, vous devez les connaître, ça va en fonction des nuages, vous allez apprendre très rapidement à savoir est-ce que c'est un nuage qui va menacer votre sortie ou pas du tout. en fonction du nuage et celui qui nous intéresse le plus parce qu'il peut venir à n'importe quel moment de l'année et à n'importe quel moment aussi de la journée, c'est vraiment le cuminolembus qui lui va pouvoir, qu'est-ce qu'il va pouvoir déclencher comme phénomène? De l'orage, je l'appelais. De l'orage. Et qui dit l'orage dit pluie, éclair, tonnerre. Pluie, éclair, tonnerre. Le tonnerre n'est pas trop dérangeant en soi. On va surtout parler de la foudre. Et ça, c'est dérangeant. D'accord? Ça, c'est vraiment dérangeant. Donc, voilà, vous avez tout. Là, je suis en train de cliquer dessus et machin, donc vous voyez par vous-même. Mais ce que je fais, normalement, vous pouvez le faire. C'est pour ça que j'ai partagé avec vous. Je veux dire, ce soir, n'essayez pas de rester dans un truc très conventionnel où on vous met, on vous fait un cours et prenez des notes et absorbez, absorbez, votre tête, elle va péter. Retenez vraiment l'essentiel. Et après, amusez-vous, allez chercher des informations. Vous êtes là pour ça. Si vous ne faites pas l'effort d'aller chercher des informations, vous allez au casse-pipe. ça, c'est quelque chose de sûr et certain. Donc, vous avez l'orage. Lorsqu'on va en randonnée, c'est quelque chose de très important. Je ne dis pas de le prévoir parce que vous ne pouvez pas tout le temps le prévoir. Mais par contre, vous pourrez, je dirais, ne pas le prévoir, ce n'est pas totalement vrai. Si vous n'êtes pas sous la canopée et que vous avez une vue du ciel, effectivement, si vous avez un cumulimbus qui arrive et qui est annonciateur d'orage, vous allez pouvoir l'observer parce qu'il a une forme qui est vraiment remarquable. Dans le sens où le cumulimbus, il s'étire vraiment en longueur du bas vers le haut. Généralement, effectivement, il a cette forme grise mais il ne prend pas la forme grise tout de suite. Il va commencer vraiment à s'étirer et lorsqu'il va s'étirer, il va en allant jusqu'à la limite de l'anthroposphère, si je ne dis pas de bêtises, il va venir prendre une forme bien particulière, c'est-à-dire que le sommet du nuage va prendre comme une forme d'enclume. Ok ? Donc, après, vous cherchez, vous allez voir les images un petit peu. Il va prendre une forme d'enclume. Une fois que ça a pris cette forme, vous êtes sûr que vous avez en face de vous un cumulimbus. Et à ce moment, à partir du moment où il va se déverser, si vous attendez qu'il se déverse, c'est que vous êtes déjà en… vous vous êtes et vous avez mis vos clients en danger. Savoir qu'un cumulimbus, ça peut aller jusqu'à plus de 1 000 litres mètre cube. ça ne dure jamais vraiment longtemps. Ça peut avoir… ça peut durer une demi-heure, un quart d'heure, comme ça peut durer aussi 3-4 heures. Mais lorsque ça bat, vous avez tout. Vous avez les fortes pluies. Donc, fortes précipitations. Vous avez la foudre. Et je ne vais pas vous apprendre qu'effectivement, une fois que… la foudre, c'est l'électricité. Elle n'a qu'un seul but, c'est de rejoindre la terre et par la voie la plus directe possible. Donc, si vous êtes dans une prairie ou autre et que vous êtes le point le plus haut, vous prenez. Si vous êtes sous les arbres, vous en faites les frais. Généralement, pour tous ceux qui… les animaux, les hommes, là, dans bien 90% des cas, la… la sentence, c'est la mort. D'accord ? La conséquence, c'est la mort. Donc ça, il faut vous faire… il faut faire très attention et savoir vraiment les reconnaître. Il faut vraiment apprendre à les reconnaître. Ces orages, ces nuages, la plupart du temps, vont vous générer de la pluie dans sortie terrain, en tout cas, dans… au niveau de la moyenne montagne, cette pluie va être plus que dérangeante. D'accord ? En temps normal, vous voyez de la pluie, ce n'est pas un problème. Mais là où ça va devenir problématique, c'est quand vous avez des cours d'eau… vous avez des cours d'eau à traverser, c'est là que va rentrer tout ce qui est météo, et là, la prévision. Et prévision dans quel sens ? Comment… Alors, en quoi je vais faire… quel parallèle je peux faire, du moins le lien que je vais pouvoir faire entre les précipitations et… et ma progression sur un endroit où je vais pouvoir… je vais devoir traverser des cours d'eau. Vous voulez un cours théorique ? Je vous fais un cours théorique, je parle pendant deux heures. Le but, c'est d'échanger. Non, c'est anticiper… anticiper… Les bassins versants, c'est ça ? Voilà, les bassins versants. Vous savez comment on calcule un bassin versant ? Est-ce que tu en parles ? Je crois que c'est… On en a parlé un petit peu hier avec Jéoportail, on peut tracer, on peut voir la surface, calculer la surface du bassin versant. Oh, mais Fabrice, c'est pas un petit peu les gars. Fabrice, c'est pas un petit peu. Voilà, ouais. … Il est sisul… C'est à tous… Ouais, Onонь. C'est à tous… C'est à tous… Donc, je répète. Je vous disais, est-ce que vous savez comment on calcule un bassin versant? Oui, non? En calculant la surface, parce qu'on a vu ça un petit peu hier, en fait, c'est ce que je disais. On calcule la surface entre les crêtes qui sont au-dessus de la rivière, enfin, ou de l'endroit où on trace. Vous avez fait cet exercice-ci, hein? Il nous a montré sur Géoportail un petit peu. Avec les courbes de niveau pour installer un bivouac, par exemple. D'accord. Donc, vous l'avez fait, vous, ou pas? On l'a vu faire, mais pas nous, personnellement. Il nous a juste montré sur Géoportail, comment faire avec... Ok, j'ai compris. Alors, je vous invite à aller sur Géoportail. Alors, c'est simple. Attends, même pas. Alors, c'est simple, on va faire différemment. Géoportail. Le tout n'est pas de venir, de prendre l'information et de se dire, ok, il m'a montré. Vous devez le faire par vous-même. Lorsque vous allez organiser vos sorties, la... Je t'appelle ça la famille des accompagnateurs en montagne. Elle est grande, il y a la solidarité, il y a tout. Mais par contre, le travail, c'est vous qui allez devoir le faire. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce n'est pas, oh, d'accord, on est ensemble, on va tout faire ensemble. On fait les sorties ensemble, on fait tout ensemble. Non. Le travail, c'est vous qui allez devoir le faire. Alors, on va le faire comme ça. Je vais partager ça avec vous. Géoportail, où est-ce qu'il est ce Géoportail? Voilà, tiens, tiens, ici. Ok. Vous voyez bien mon écran, là? Ouais, c'est bon, oui, oui. Vous voyez toutes les courbes et tout, et tout, et tout. Alors, on va prendre l'exemple où... Alors, si je ne peux pas me mettre en... On va prendre quelque chose d'intéressant. Vous allez sur Géoportail, vous tapez Guadeloupe. Vous allez sur la Bastéa, donc la partie gauche du papillon. Et en agrandissant, vous allez trouver... Allez, vous cherchez Matéliane. Ça devrait se trouver. Ok. Alors, si je suis ici, vous voyez le curseur? Mon curseur à moi? Yes, on voit la flèche. Oui. D'accord. Donc, vous agrandissez à ce niveau. Vous prenez comme... Voilà. Vous prenez ceci. Et vous agrandissez dessus. Donc, là, normalement, vous devez avoir écrit « Mon incapable » ou « frigo ». Trace Victor Hugues et tout ça. C'est bon pour vous? Vous avez trouvé ou pas? Oui, oui, c'est bon. D'accord. Oui, c'est bon. Ok. Donc, vous êtes sur la mort d'incapable? Oui. D'accord. Donc, vous avez toute la rivière qui est à côté. Ici, si vous voyez ici, là, alors, par rapport à mon incapable, si je regarde, j'ai une horloge, je regarde à 8 heures, je vois écrit 903. Ravine Dura. Vous avez un outil. Alors, c'est hop, là. Et si je vais sur le côté, vous avez sur trois petits onglets sur votre gauche, sur votre droite. Je ne sais pas ça. C'est la petite clé. Et là, je vais faire mesure. Quand je fais mesure, je peux faire mesurer une distance, mesurer une surface et beaucoup d'autres choses. Mais là, c'est la surface qui m'intéresse. Une fois que j'ai ça, je sais que je dois traverser ma ravine rae à ce niveau. Et je veux savoir quelle est la surface d'eau qui risque de tomber. Donc, c'est simple. Ça, vous pouvez vous amuser à le faire, là, pendant que je vous parle. Cette ravine, pour savoir ce qui va tomber, vous avez des crêtes partout. C'est valable partout dans le monde. Sauf que toutes les précipitations qui vont découler des nuages, qui vont porter plus ou moins d'eau, auront le même principe. Lois d'Archimède. Donc, ça ira toujours. Ça va descendre. D'accord ? Donc là, je vois, ma rivière, elle est ici. On peut partir de n'importe où. Mais là, je sais qu'effectivement, tout ce qui va se trouver par ici, ira alimenter ma rivière. Je ne peux pas me mettre comme ça, parce que là, je suis sur une crête. Donc, dès que vous avez une crête, c'est soit ça part d'un côté, soit ça part de l'autre. Donc, tout ce qui va concerner ma rivière, c'est que par rapport à la ravine qu'on cherche là, ce sera tout ce qui sera ici, en tout cas de ce côté de la rivière, tout ce qui sera à sa gauche. Et je reviens. Donc là, je ne m'occupe pas. Je pourrais aller encore bien plus haut. On va juste faire cette petite partie. Voilà. Et je vais chercher tous mes eaux de ravine, de ravine, de crête, toutes mes têtes de crête. Je dirais même là, je me suis trompé, parce que ce qui m'intéresse, c'est ça. C'est ça. D'accord, on va prendre les deux. On va prendre les deux. L'annuler, l'annuler, l'annuler. Mais bon, bref, on ne va pas s'améliorer. Je crois qu'il faut appuyer sur l'échappement pour annuler. On ne va pas chez moi. Échappe. On ne va pas. On va vous faire ça. Alors, c'est ici. Ok. On va faire ça. On va faire ça. Donc là, je l'ai fait vraiment de façon grosso modo. Là, vraiment, la surface, elle est vraiment plus grande. On va juste prendre l'exemple où il n'existe rien autour, où on a une rivière qui est basique, elle n'est pas alimentée par d'autres choses. D'accord ? Donc là, je sais qu'effectivement, si je prends, parce que là, on est sur une ravine, normalement, la logique, c'est de chercher la ravine et l'aliment de caléguière. Je vais vous porter ici, là, de l'aliment de caléguière. Je vais vous porter ici, là, de l'aliment de caléguière. Donc, la ravine qu'on vient d'étudier, oui, je suis en train de monter, elle m'alimente toute cette rivière. Donc, c'est ça, calculer le bassin versant. Je ne sais pas où est-ce que je m'en étais. Vous avez réussi à faire cet exercice ? Ça, vous ne pouvez pas le faire si vous ne connaissez pas, vous ne savez pas reconnaître une crête sur une carte. Ce qui a énormément d'importance. Donc, ça, amusez-vous à le faire. Et normalement, qu'importe l'endroit où vous résidez, vous avez, il y a toujours des, puisqu'on n'a rien inventé, vous avez des documents qui en parlent, comme en Martinique, vous avez toutes les, le bassin versant de toutes les rivières ont été calculés. Donc, vous pouvez aller chercher cette information que j'ai, d'ailleurs. Alors, où est-ce que j'ai mis ça ? Le bassin versant de la Martinique. Je crois que c'est ça. Le bassin versant, le bassin versant, le bassin versant. C'est très intéressant, d'ailleurs. Ah ouais ? Alors, on va prendre l'exemple de celui-ci. La lézarde, c'est chez vous ? Donc, vous avez des documents de ce type qui existent. D'accord ? Et là, ça vous montre bien. Donc, on a fait le travail. On a un peu le même match sur le travail. Mais vous avez la lézarde et vous avez tout son bassin versant qui est calculé. Je crois que c'est le plus gros bassin versant que vous puissiez avoir en Martinique. C'est celui qui a la plus grosse taille. OK ? Donc, ça vous fait 520 kilomètres de cours d'eau et de ravine. Donc, si vous faites une sortie, le but, c'est de faire une sortie, mais de tout prévoir pendant que vous faites votre sortie. Donc, les conditions météo, effectivement, le bulletin météo que vous allez pouvoir avoir, que ce soit avec NOAA, Windy, Météo, Météo France, Guadeloupe ou Martinique ou Réunion, qu'importe. Donc, ça, c'est des outils que vous allez utiliser quand vous allez, plus vous allez travailler, plus vous allez vous intéresser à tout ce qui est météo et affiner votre connaissance. Ça va, de manière où vous voulez, alors on va faire un truc simple. Vous regardez la météo à la télé ou l'écoutez à la radio, vous voyez par vous-même parce que je vous dis à nouveau, la météo, c'est observer, prévoir. Vous voyez par vous-même qu'à certains moments, on vous annonce quelque chose et que ce qui se passe, ce n'est pas ça du tout. Ça arrive souvent, ça. Donc, on est même en train de se dire, ouais, mais Caillou Café, quoi. Ouais, ouais, je voulais sortir ou machin, j'ai annulé alors qu'il n'a pas plu. Pour vous, je ne dis pas qu'il faut s'en dispenser, ce sont des indications qui sont très intéressantes à prendre, mais vu le niveau de connaissance que vous aurez au terme de cette formation, il est dans votre intérêt de venir, de, justement, d'observer et de prévoir, d'analyser, de prévoir, de faire vos propres cartes, de vos propres prévisions météorologiques. Après, il y a un certain moment, vous allez, comme météo, comme la météo, comme météo France et ailleurs, vous allez vous tromper et à d'autres moments vous aurez raison. Et plus vous allez faire de l'interprétation et plus la marche d'erreur sera faible. Donc, ça, très important. Donc, vous avez, comme on a dit, alors j'ai dit, oui, la météo, la prévision météo. Vous avez tout ce qui est les phénomènes, c'est-à-dire l'observation des nuages, la possibilité ou non qu'ils se mettent à pleuvoir dans combien de temps. Différencier le type de nuage pour ne pas être surpris. Parce que si vous vous faites surprendre par un nuage où il y a tous les signes annonciateurs de fortes précipitations à venir que vous n'en tenez pas en compte et que vous devez traverser des rivières, vous avez de grandes chances de vous faire surprendre par ces rivières pour éviter ceci parce qu'effectivement il peut pleuvoir et peut pleuvoir. Il y a certaines rivières que même avec de fortes pluies vous allez pouvoir traverser. Mais il y a d'autres rivières que vous ne pouvez pas traverser. Vous prenez l'exemple de la lézarde. Vous voyez, vu la superficie de son bassin versant, il y a de grandes chances que dès qu'il y a une forte précipitation qu'elle se mette à gonfler. tout simplement parce qu'elle aura été alimentée en permanence en tout cas par les nombreuses ravines qui la constituent. Ça, si vous ne prenez pas le temps de faire ce travail, après au bout d'un moment de l'expérience, vous voyez, vous saurez que telle, telle, telle rivière, telle quantité de pluie, les conditions, est-ce qu'il n'a plus avant, est-ce qu'il n'a pas plu après. Oui, vous saurez, vous verrez les signes avant que l'heure d'une crue et autre. Mais ça, il vous appartient vraiment de le faire. Alors, je vais pas me demander de vous parler de ça. On va se mettre sur Wendy. On va voir ce que j'ai ça, c'est ça. On va arrêter ça, ça. ce sont les... Alors, j'ai vu ça tout à l'heure, c'est ça. Voilà. Vous avez le son et vous avez l'image. Alors, ça, c'est intéressant. je vous invite vraiment à avoir ces outils. Vous les mettez dans vos favoris, Wendy ou autre. Après, vous pouvez avoir un compte, avoir un compte, c'est bien, avoir un compte pro, ça vous donne un peu plus d'outils, des plugins que vous pouvez mettre, c'est intéressant. dont celui-là. Vous voyez un petit peu, vous voyez l'animation sur la carte partagée ? Oui, on voit et on entend. D'accord. Vous savez ce que c'est ? Les éclairs, non ? c'est ça. Tous les endroits où la foudre tombe, c'est en temps réel. Donc, la prochaine fois, vous avez un temps orageux qui est annoncé sur sur vos îles respectives, vos pays respectifs. Vous zoomez et vous regardez comment ça se passe. Donc, tout ça, ça vous permet, ce sont des outils, honnêtement, c'est intéressant à connaître, c'est intéressant à savoir, mais pour faire une, si vous êtes en sortie, je doute fort que vous preniez le temps d'allumer votre portable et de vous dire, tiens, je vais voir si ça tonne, si ça, ouais, si ça tonne quelque part. D'accord ? C'est intéressant à savoir, ne serait-ce que, bon, si vous avez un beau phénomène qui va se trouver là et qu'on vous dit, oui, bon, il y a un phénomène qui arrive, de voir si, effectivement, il produit déjà de la foudre. Mais généralement, si vous avez un phénomène qui est suffisamment gros dans cette zone et qui produit de la foudre, c'est que vous êtes déjà limite en vigilance. Vous êtes, ce qui va vous concerner, qui va nous concerner. Il y a de très fortes, ouais, de très fortes chances que ce soit le cas. Et pour avoir les éclairs sur la carte, il faut, en gros, c'est sur le radar météo, c'est ça ? C'est le radar météo, c'est le radar. Donc, ouais, tu te mets en mode radar. Ouais. Et après, tu as, bam, bam, bam. Ah oui, OK. Voilà, sur le côté, bon, moi, j'en ai un tas qui sont activés. Ouais. en permanence, voilà. Il y a plein de choses que je regarde dessus. OK. Donc là, vous avez un petit peu partout. Pour avoir les plugins, c'est simple, il vous faut vous mettre par ici, je crois, voilà. Voilà. En haut à gauche, et là, vous avez un endroit où c'est écrit, voilà, installer un plugin Windows. Et quand vous cliquez dessus, chaque plugin qui vous intéresse, vous faites charger et ça vous les met après dans votre base de données qui va se mettre sur votre droite. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir cocher tout ce que vous voulez faire apparaître à l'écran. Donc, et après, vous avez une petite, une fois que vous avez fermé ça, vous avez cette petite bande qui se met comme ça sur la droite. Si vous en avez énormément, comme c'est mon cas, la plupart du temps, elle vient se mettre au milieu de l'écran. Ce n'est pas très intéressant. C'est pour ça qu'il faut bien les choisir. Mais là, ça va vraiment vous permettre de mettre tout ce que vous voulez. Voilà. Donc, de savoir, bon, moi, je vais voir les accumulations de pluie, je vais voir les orages. Donc là, je vois qu'il y a une masse nuageuse qui est ici. Il y en a une masse qui est ici. Donc là, c'est la dépression qui est bien partie, comme je vous disais, pour, voilà, qui a déjà pris le nord pour elle et qui, voilà, qui est en train de monter, mais qui est bien avancée. je pense que ça va faire un très beau phénomène, ça. Si il ne se fait pas bouffer par, mais il n'y a rien en haut, par rien d'intéressant. Voilà. Il n'est intéressant. Donc, vous avez plein d'outils. C'est, plus vous allez, je ne dirais pas, les utiliser. Moi, je vais même utiliser le terme jouer avec. parce que, voilà, plus vous allez les utiliser, plus vous serez à l'aise et comme je dis, plus vous aurez l'impression de jouer avec ces outils et plus vous serez performant. Donc, voilà. Donc, idem, dans l'optique de préparer vos sorties, vous allez devoir vous adapter. Vous allez vraiment vous devoir vous adapter. Vous ne pouvez pas dire, bon, je vais sortir uniquement lorsqu'il va faire beau. Il y a des sorties que vous allez faire où, eh bien, oui, vous aurez prévu un beau temps. C'est bien que vous avez un beau temps. mais comme le temps est peut-être changeant, la question est de savoir en toutes circonstances, en tout moment, le temps a changé, le temps évolue. Qu'est-ce que je fais surtout? Quels sont les, quels comportements, quels comportements je dois avoir par rapport à telle ou telle situation? Vous sortez et fait beau rapidement, le temps se dégage, se dégage, le temps se dégrade et je ne dirais pas que vous n'avez pas de point de possibilité de faire demi-tour, mais vous devez continuer votre progression. Vous avez des rivières à traverser. La question est de savoir qu'est-ce que vous allez décider? Est-ce que je continue? Est-ce que je vais traverser ma rivière? Ou est-ce que je vais patienter? Est-ce que je vais remonter pour traverser ma rivière à un endroit où mon groupe sera plus en sécurité? Ça, c'est toutes les décisions que vous allez devoir prendre et connaître les rivières. Sachant que là, vous avez passé une option tropicale. Donc, forcément, normalement, logiquement, vous devriez travailler dans ce genre de milieu. Les rivières que l'on a, généralement, c'est à peu près un mètre cube seconde. D'accord? Une fois qu'elles rentrent en cru, on passe très rapidement de un mètre cube seconde à 300, 400 mètres cube seconde. Vous voyez un petit peu la différence? C'est bien pour ça qu'on voit bien souvent le nombre d'accidents que l'on a où les gens se font surprendre. Parce que lorsque ça descend, ça passe du simple au triple qu'un tube. Voilà. C'est puissance fixe. C'est vraiment puissance fixe. Alors, j'ai un truc que j'avais que je voulais vous parler. Donc, on a parlé des nuages, de la pluie avec toutes ses formes, les nuages, l'orage et tout ça. Mais vous avez un autre phénomène qui est-ce qui se connaît. D'accord. Alors, Jean-Sébastien, je t'écoute. Oui, ça parle du débit qui augmente du simple tube quadruple et du simple tube. Et c'est une idée d'à peu près combien de temps ça peut passer du double tube je ne sais pas, peut-être en combien de temps après. Alors, le temps est, on va dire qu'on parle de rivière et de cru de rivière. Donc, le temps, il est, c'est relatif. Déjà, même le calcul du bassin versant, c'est relatif. Dans la mesure où le bassin versant, d'accord, tu as toute l'eau qui ruisselle, mais tu as aussi l'eau qui va rentrer dans le sol et qui va ressortir au niveau de résurgence et autre. Donc, ça, tu peux l'imaginer mais tu ne peux pas le calculer. Le temps que va prendre une rivière pour monter, tu ne peux pas le calculer. Ça dépend, tu as énorme, alors, ce que je veux faire comprendre, c'est que on voit énormément de choses là, c'est pour ça, j'ai peut-être l'impression de de paraître très brouillon dans ce que je rapporte, mais j'essaye de rester le plus près possible de la réalité du terrain et du travail que vous aurez à faire demain. Donc, comme je vous dis, les informations, vous les avez à dispo et même si ce n'est pas là, j'apporterai encore des supports pour que vous puissiez en prendre connaissance. mais une rivière, c'est ça, tu ne peux pas dire, d'accord, tu sais qu'elle est à 1 mètre cube seconde et que d'un moment à un autre, elle peut passer de 1 mètre cube seconde à 400 voire 500 voire parfois même 1 000 mètres de seconde. mais tu ne peux pas dire, hop, la rivière, il pleut, dans 10 minutes, elle va couler. Non. Tu as, toutes les rivières sont différentes en fonction du bassin versant, de la quantité de pluie qui a pu tomber les jours précédents. si j'ai un sol qui est, les jours précédents, a été gorgé, qui a été gorgé d'eau, il a plu, il a plu, il a plu, forcément, il arrive un moment où le sol ne peut plus absorber l'eau. Donc là, c'est double danger. Possibilité d'éboulement, parce que la terre est saturée, mais aussi, ça veut dire que tout ce qui va tomber ira directement dans, va ruisseller pour alimenter les rivières. Dans le même cas, j'arrive, on est sur une zone qui, c'est ce qui est arrivé, on va dire, les semaines qui viennent de s'écouler, où on a eu des pics de chaleur énormes, très, très peu de pluie, donc le sol est sec. Même les endroits où on avait l'habitude d'avoir un sol plus ou moins boueux, on voit que le sol est, on va dire, il s'assèche. qui veut dire que d'un coup, on a de fortes pluies qui tombent. Ces fortes pluies ne vont pas rentrer dans le sol pour venir faire toute notre boue et compagnie, ça va prendre du temps. La première chose qui va se passer, c'est que toute l'eau qui va se déverser va justement ruisseller et arriver au niveau de la rivière. Dans ces deux cas, tu as, ce sont des phénomènes qui vont faire en sorte que la rivière va descendre très rapidement. Ok ? Donc, ça ne peut pas se calculer, ça ne peut pas se prévoir. Ça va se prévoir dans le sens où ça, c'est l'expérience qui vous la apportera et aussi le fait de pouvoir observer la nature. Une rivière qui descend, vous avez des signes avant-coureurs. Quels sont les signes avant-coureurs d'une rivière qui descend ou qui va descendre ? La couleur de l'eau, les feuilles. Couleur de l'eau, les feuilles. Le niveau des roches sous le côté. Oui, ça peut être sous le côté, ça peut être au beau milieu de la rivière de manière au niveau des roches. Oui. Le bruit. Le bruit. Voilà, le bruit. Ça ne fait pas tout le temps du bruit, mais oui, bien souvent, le bruit. OK ? Vous avez un tas de signes. Après, il vous appartient, comme je vous dis, d'observer. Déjà, une rivière qui descend, comme je dis, vous avez, avant même qu'elle ne descende, la rivière, vous avez plus ou moins généralement des indicateurs de la taille que va prendre la rivière lorsqu'elle est en cru, mais aussi de la hauteur. Si vous faites attention aux rivières, vous allez voir que sur tout le côté, vous avez des traces. Et la largeur de la rivière, même si vous voyez qu'elle est petite, mais si vous êtes dans le lit de la rivière, vous voyez que tous les côtés de la rivière sont asséchés. Ce n'est pas parce que c'est asséché que ça veut dire qu'elle ne coule pas. Une fois qu'elle rentre en cru, elle va recouvrir toute cette zone. Mais ça, ce sont des signes que vous allez apprendre au fil du temps si vous n'en avez pas encore fait l'expérience. Je ne vous le souhaite pas, mais en même temps, si vous avez la possibilité de le voir, ce serait très bien. Moi, ça me rappelle justement sortie, bien, que vous allez faire prochainement, Nave et tout ça avec, ben, ouais, avec Jean-Pierre, où on a pris un grain, mais comme pas possible. Donc, on a écouté notre sortie et lorsqu'on a écouté notre sortie, on est arrivé près d'une rivière, Petit Bras David, et lorsqu'on y est arrivé, je leur dis, l'eau était encore limpide, nickel, pas vraiment de changement de couleur, nickel. Et je leur dis, les gars, dépêchez-vous parce que la pluie, la rivière, elle va descendre. Et quelqu'un qui me dit, non, non, Jean-Pierre qui dit, mais non, elle ne va pas descendre. Je dis, moi, je vous dis que la rivière va descendre. Donc, j'ai eu le temps de me mettre sous le bord de la rivière, de nettoyer mes chaussures rapidement, passer un petit peu d'eau sur mon visage et je suis sorti. Moins de trois minutes après, la rivière descendait de façon torrentielle. OK? Donc, ça, ce sont, honnêtement, vous n'allez pouvoir, il n'y a pas de science infuse, il n'y a pas de science précise dans la matière, mais c'est l'expérience qui va vous faire savoir quand est-ce qu'une rivière va couler, du moins, la probabilité de, voilà, est-ce que la probabilité est forte ou pas de voir une rivière descendre. Sachant que vous avez d'autres phénomènes, ça, vous allez encore, ce n'est pas forcément le sujet du jour, mais vous avez dans les rivières, vous avez tous, toutes les signes sont, tous les curseurs sont rouges, ils sont tous allumés vous disant que la rivière, elle va descendre, elle aurait dû déjà descendre, sauf que vous ne la voyez pas arriver. Tout simplement parce qu'en amont, vous avez un bouchon, donc vous allez voir l'eau qui change de couleur, oui, éventuellement des feuilles, donc ça va retarder, sauf que, au lieu de descendre dans les 5-10 minutes comme vous aviez prévu, elle va descendre peut-être un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure après, sauf qu'au lieu d'avoir une rivière qui va monter de façon progressive, vous allez avoir un mur de 2 mètres qui vous arrive dessus, tout simplement parce qu'il y avait un bouchon en amont, quand je dis un bouchon, c'est un arbre qui est tombé, qui a fait un système marmotte, et voilà, et qui d'un coup, avec la pression de l'eau, se fait emporter, et bien libère, comme tel un barrage, libère tout le volume d'eau d'un seul coup, et donc ça aussi, ce sont des choses qui peuvent arriver, et qui font partie, justement, des phénomènes, des phénomènes qu'il faut prendre en compte. Vous avez un autre phénomène météorologique qu'il faut prendre en compte, c'est le vent. Un phénomène, moi j'appelle ça un phénomène, c'est le vent. Vous avez dans ce vent qui va venir, qui peut comme se réchauffer, comme se refroidir, mais lui a énormément de, une incidence non négligeable, dans la mesure où, en fonction de, de, de l'endroit où il va passer, il aura une incidence particulière sur, sur, sur la nature et sur, et sur la météo. D'accord ? Quand vous êtes en montagne, alors on vous a vu avec Jean-Pierre qu'effectivement, surtout ce qu'on appelle les feux de fun et autres, que le vent, au fur et à mesure qu'il monte, il a tendance à se réchauffer, à se condenser. Il va libérer sa, il va libérer toute sa flotte à partir du moment où il sera arrivé à, à, à saturation pour après ça passer de l'autre côté et, au fur et à mesure, donc hop, il va se venir, il va se, alors, j'ai dit qu'il se réchauffait dès qu'il va se refroidir, au fur et à mesure. il va se refroidir, attends, hop, 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 je vous dis n'importe quoi. Donc, effectivement, il va changer de température et en passant de côté à un autre, il va changer. Mais ça, ce sont pour les nuages. Vous avez le vent. Le vent, quand il arrive sur, c'est ce qui va permettre au nuage de s'élever, mais quand il va arriver en butée sur, sur la montagne ou sur, peu importe, sur l'obstacle, ben là, il va prendre de la vitesse. Il va prendre de la vitesse. ça, on appelle ça l'effet venturi. Alors, thermodynamique des fluides, vous avez votre, vous avez votre montagne. Il va venir, ça va venir. à partir du moment où il bute, il y a deux solutions. C'est soit il arrive à passer sur les côtés, soit il vient, il ne peut pas passer sur les côtés, donc il n'a pas d'autre choix, il est obligé de passer au-dessus. En passant au-dessus, ben, ça fait une force qui fait que le vent accélère. Mais qui dit qu'il accélère, ben, forcément, il fait monter le nuage plus tôt, plus vite. Mais pour vous qui ne pouvez pas passer sur des endroits qui sont escarpés, difficiles d'accès, ben, vous pouvez avoir justement des rafales puisque là où on vous avait dit en préparant votre sortie que vous alliez avoir des rafales de 40, 50 km heure, ben, là où il y a ce phénomène de l'effet venturi, ben, vous allez avoir des vents qui seront nettement plus violents que ceux que vous aviez prévus. Donc, il peut vous mettre en danger ainsi que votre groupe. Il en est de même pour, on ne sait pas seulement lorsque ça arrive sur les montagnes, mais ça peut arriver effectivement quand vous êtes dans des passages étroits. Donc, ça peut être un canyon, ça peut être n'importe où. Donc, à partir du moment où le vent s'engouffe, il fait comme un système de boyaux jusqu'au moment où il va trouver un autre endroit où les parois vont, 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 comment dire, vont s'écarter où il va faire, il va faire l'inverse. Donc, il va chercher, vous avez comme l'impression qu'il va, il va, le vent va vouloir passer au même endroit et à ce moment-là de, on va dire de condensation, de se concentrer à un lieu et après ça d'avoir l'impression de dilatation. Le simple fait de, de, de l'accélération du vent, ça va provoquer une baisse des températures. Donc ça, cette baisse des températures, quand vous avez connaissance de, de, de ce genre de lieu, il faut pouvoir l'anticiper. Puisque si vous mettez baisse de température et que vous mettez pluie, forcément pour vous et votre, votre, votre public, ça ne sera pas forcément agréable et ça peut devenir dangereux. Donc ça, c'est bien pour les, les endroits où je dois m'arrêter, les endroits où je dois bivouaquer. Si vous êtes justement dans un tour de couloir de vent, mais forcément vous allez en faire les frais. Donc ça, c'est des choses qu'il faut vraiment prendre en compte. Ça va jusque-là, vous avez des questions ? Non ? Non, c'est bon. D'accord. Alors, est-ce que j'ai mis ça ? Je l'ai mis quelque part. OK, c'est tout pour ta voix. Alors, vous avez parlé de ça. vous avez vu avec Jean-Pierre, c'était quoi ? des trucs de Sécu, Cécu, Cécu. On va faire domaine météorologique, on ne va pas faire ça. On va mettre un petit peu plus de... Je vais vous partager ce que je vais vous mettre après. ... Bon, vous allez le trouver. Je vais partager un document, mais je n'arrive pas à le mettre là-même dessus. J'ai plusieurs fenêtres, plusieurs bureaux d'ouvert. Donc, on va dire que c'est ça. Ouais. Tout à l'heure, je vous parlais de nuages. Il faut que vous preniez conscience de quelque chose. Les nuages, vous allez les voir venir, puisque je sais qu'on a compris des faits de fun. Donc, surtout lorsqu'on est sous les Antilles, on a tendance à ne parler que de ça. Mais il ne faut pas simplement se dire qu'on a cet effet de fun et que tout se résume à cet effet de fun. Et qu'on a ça parce qu'on a les alizés. Bon, voilà. Pour avoir ces nuages, il y a différentes façons d'avoir des nuages. Et ces différentes façons d'avoir des nuages, forcément, auront des conséquences sur le type de nuage que vous aurez. Et qui dit type de nuage que vous aurez, c'est surtout la dangerosité des uns et des autres. Donc, pour avoir un nuage, vous pouvez avoir un phénomène qu'on appelle la convection. C'est quelqu'un, c'est ce qu'on appelle la convection ? Pas moi, mais là. Non. Donc, c'est par rapport au sol. Donc, l'air présent au vingtaine du sol chaud se réchauffe à son contact et se dilate. Il monte dans l'atmosphère avant de se refroidir en altitude. Et là, ça va former des nuages. OK ? Ce phénomène, vous pouvez le voir à certains moments. Quand vous voyez... Alors, c'est facilement observable lorsqu'on regarde la montagne. À certains moments, vous voyez que lorsqu'on nous... Je ne dis pas Bastine, mais qu'on nous parle souvent des alizés qui vont pousser les nuages vers les montagnes. Mais là, c'est tout autre. Vous avez vraiment l'impression que les nuages sortent de la montagne et qu'ils sont en train de monter, quoi. Qu'ils sont en train de s'élever. Vous avez déjà observé ce phénomène ? Non ? Oui ? Oui, oui. Voilà. Donc, ça, c'est le phénomène de convection. OK ? Donc là, généralement, pas suffisamment de matière de gaz et autres pour pouvoir avoir justement ces nuages qui sont problématiques. Là, on est sur plus... C'est quoi ? Il y a les stratos, les cirrus et les cumulus. Donc, on est sur des nuages de basse altitude, donc pas forcément problématiques. On a après, dans ce type de nuages, on a ce qu'on appelle le soulèvement frontal. Donc, ce sont des nuages qui peuvent se reformer au niveau d'un front, donc entre deux masses d'air de température différentes. Donc, dans ce genre de perturbation, l'air chaud du secteur chaud se soulève au-dessus de la masse d'air froid et rejetée en altitude par la progression plus rapide de l'air froid postérieur. Cet air chaud se refroidit en altitude, donnant sens à des nuages le long des fronts. Donc, ça, c'est ce que vous avez vu avec... Jean-Pierre vous en a parlé un petit peu. OK ? Avec cette notion de... 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 de front. Et justement, ce genre de phénomène, oui, dès qu'on vous parle de front, on est pratiquement sûr que, oui, que ce genre de phénomène, ce genre de phénomène va nous donner des cumulus, cumulimbus, donc qui forcément va nous apporter des orages. On a un autre phénomène pour avoir des nuages qu'on appelle celle qui est orographique, le soulèvement orographique. Lorsqu'une masse d'air est poussée par le vent vers un relief, elle est contrainte de s'élever le long de la pente. En prenant l'altitude, sa température s'abaisse et peut atteindre le seuil de saturation, c'est-à-dire qu'une partie de l'eau gazeuse qu'elle contient va se condenser. Un nuage se forme alors sous le versant au vent et se dissipe sur le versant sous le vent. Ça vous rappelle quelque chose, ça ? Ça ne vous rappelle rien, ce qu'on vient de décrire ? C'est le phénomène, ça, ce moment ? Voilà, c'est exactement. Donc là, c'est... On va dire, hein, dit scientifiquement, on va dire, allez, le soulèvement orographique. Mais dit très simplement, on est en train de parler de notre phénomène de phénomène. Et on a un refroidissement par la base. Ce mécanisme conduit à la formation de nuages bas ou brouillards lorsqu'une masse d'air doux circule au-dessus d'une surface plus froide. Ce mécanisme est fréquent sur Terre, l'hiver, et approche d'une masse d'air doux et humide venant de l'Atlantique. On observe l'été en mer lorsque l'air relativement doux arrive sur deux eaux froides. Donc là, pour faire simple, hein, c'est toute l'air chaud, humide qui va sortir de la mer, la plupart de l'air, de l'océan, et qui va justement pousser, qui va justement, eh bien, par tous ceux qui passent à Terre chaud, qui va rentrer sur la Terre et qui va provoquer, justement, des nuages qui sont plus du type gouttelettes fines, qui vont plus être du type brouillard et donner des nuages qu'on va appeler les stratus. Voilà. Donc, en gros, c'est ça. Alors, est-ce que je suis ? Putain, je vous ai encore perdu. OK. Pas de questions ? Mais pour ma part, je pense que j'ai fait le tour, si vous n'avez pas d'interrogation. J'avoue que je m'attendais vraiment à ceux que vous ayez pris connaissance des cours avant. Mais si vous n'avez pas de questions, c'est très bien. On va pouvoir vous parler un petit peu du… On vous a parlé un petit peu du TP que vous aurez à faire. Oui, oui, un petit peu. On a commencé à voir hier qu'il fallait, au niveau des… On va faire trois groupes, en gros. Et donc, c'est à nous de gérer tout, en gros, tout l'itinérance de deux ou trois jours. Est-ce que je me souviens ? D'accord. Alors, je pense que ma dîner ne doit pas être loin. Alors, effectivement, il y a un TP qui va vous être soumis par groupe de 6, puisque je crois que vous êtes 18. où, durant ce TP, vous allez devoir gérer une sortie en itinérance sur trois jours. On a sur trois jours. Donc, deux, trois jours, deux nuits, sauf cas majeur, où vous allez devoir gérer cette sortie de A à Z. Je vous dis bien de A à Z. Donc, certains ont déjà pu faire des bivouacs, mais vous allez vous apercevoir qu'on attend autre chose de vous. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans l'esprit AMM, les futurs AMM, que vous serez demain. Si conseil à vous donner, ce n'est pas la peine d'une fois que les groupes seront constitués, que vous aurez la zone dans laquelle vous allez devoir évoluer, préparer cette sortie. Ce n'est pas la peine de vous précipiter, de vous jeter sur dire, allez, on va faire ci, on va faire ça. Le contenu qu'on vous apporte tout au long de cette semaine est normalement censé vous aider à préparer ces sorties. Raison pour laquelle je ne me suis pas lancé dans un cours magistral aujourd'hui et essayer de venir, d'être au plus près de la réalité, en tout cas au plus près du terrain. Mais bon, ça aurait été vraiment, je le dis à nouveau, plus intéressant si vous lisiez les cours avant. Parce que ce n'est pas quand vous êtes assis là, là où on est là, en mode visio, qu'il faut essayer d'assimiler les choses. Il y a plein de choses que vous connaissez déjà, ça, je n'ai un doute point. Mais justement, c'est un petit peu l'occasion de venir, de mettre le doigt sur ce sur quoi vous avez des lacunes, ce sur quoi, ce sur quoi, ce qui ne vous parle pas. Il n'y a que comme ça que vous allez pouvoir, on va dire, avancer un peu plus vite, dans la mesure où tous les cours qu'on fait actuellement là, il y aurait eu du moment, surtout cette semaine, on aurait dû avoir très peu de cours en théorie que la visio, mais surtout du cours sur des sorties pas sur le terrain. Mais bon, situation sanitaire, on a décidé autrement. Donc, sur votre sortie, on va vous présenter un massif. Sur ce massif, vous allez devoir organiser une sortie en itinérance. Normalement, vous devriez faire cette sortie. Alors, le but, c'est de préparer une sortie que vous allez réaliser par la suite. Et quand je dis vous allez réaliser par la suite, c'est, voilà, tout est dit dedans. Elle est, je veux dire, ce n'est pas forcément vous qui allez la réaliser, mais elle est censée être réalisable. Donc, tout au long de cette semaine, vous allez vous préparer cela. Si vous avez des interrogations, puisque vous n'avez pas encore tous les éléments, vous avez des AMM qui sont à votre disposition pour pouvoir effectivement regarder un petit peu si vous avez des questions et autres, pour pouvoir vous aiguiller. Quand je dis vous aiguiller, ce n'est pas dire, ce n'est pas demander, oui, on va-y, on prend quel matériel, ou où est-ce qu'on va bivouaquer. Ça, c'est vous qui devez le faire. Si ce n'est pas bon de manière, il vous dira clairement que ce n'est pas bon ou autre, mais bon. Donc, vous avez trois personnes qu'on va mettre à votre disposition, un AMM, un AMM ou un encadrant par groupe, de façon à superviser, vous aider dans votre démarche. D'accord ? Qu'est-ce que je pourrais vous dire par rapport à ça ? Oui, Thérèse ? Oui, nous, on avait compris, je ne sais pas, moi, je l'avais compris que c'est ce qu'on allait réaliser, en fait, la semaine prochaine, mardi, mercredi et jeudi. La semaine prochaine ? Quand tu allais réaliser ? Tu allais réaliser quoi la semaine prochaine ? Vous alliez réaliser quoi ? Le bivouac qu'on aurait préparé cette semaine ? Oui, après, alors, la problématique, une des problématiques, c'est que vu le massif que vous avez en Martinique, il n'y a pas énormément de choses qui soient, on va dire, de secteurs qui, je dirais, qui soient ouverts à tout ça, puisque je peux comprendre que vous avez, en tout cas, bon, il y a plein de, comment dire, d'aspects que vous devrez prendre en compte. D'accord ? Mais en même temps, vous avez aussi plein d'endroits où vous avez déjà tourné et retourné, sachant, bien, ne serait-ce que par rapport à votre probatoire. Donc, le faire, je prends forcément envie de voir des projets que vous aurez déjà mâchés, remâchés. Donc, le but, c'est que vous puissiez le préparer, que vous puissiez le présenter, et que ce soit ce qu'on cherche à voir, c'est que ce soit quelque chose de voir comment vous organisez pour rendre quelque chose de réalisable. Mais après, dans l'exécution même de ce séjour en itinérance, c'est simple, pour le moment, ce n'est pas arrêté, mais comme on peut prendre vos recherches, comme aussi on peut vous imposer un séjour en itinérance. Mais après, le travail, il doit être fait. Tu comprends, j'ai répondu à ta question ? Oui, donc le travail va être fait à partir des documents qu'on avait dispo, là, enfin, sur les Cévennes, sur… Il y avait des cartes qui étaient en… Non, 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 non. Alors, ça, c'est ce qui était prévu à la base. On a… Alors, du coup… Attends, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a écrit. Qu'en étudiant l'évaluation sur la gestion du groupe sur le terrain ? Mélanie. Mais Mélanie, la gestion du groupe sur le terrain, vous l'aurez. Vous êtes… Ça aurait été… Dans d'autres circonstances, vous auriez sans doute eu un public attitré. Mais là, si vous êtes assis, ça fait déjà un groupe. Et vous allez vous apercevoir que même si vous avez déjà fait des sorties ensemble, encadrer… Encadrer… Être dans l'esprit d'encadrement, ce n'est pas du tout pareil. Sachant que… N'oubliez pas une chose, c'est que quand vous êtes sur le terrain, en permanence, vous êtes évalué. On ne va pas vous dire, tiens, je t'évalue là maintenant. Mais en permanence, vous êtes évalué. Donc, ça, il ne faut pas… Il ne faut pas… Il ne faut pas que vous l'oubliez. Mais l'encadrement que ce soit… Et comme je dis… Alors, comme je vais vous dire ce qu'on m'a dit il y a quelques années, le plus difficile dans l'encadrement, c'est d'encadrer des gens qui soient… qui nous sommes proches. Amis, collègues, familles et autres. Donc, je veux dire que même si vous êtes entre vous, vous encadrez les uns les autres, ce ne sera pas forcément quelque chose d'aisé. Alors, pour répondre à ta question, Thérèse, c'est vrai que nous étions partis sur le fait de vous donner des cartes qui soient complètement différentes avec des massifs qui sont différents. Puisqu'on était… Par rapport à la condition sanitaire avec tous ceux qui… Qu'est-ce qu'il y a en ce moment ? Comment ça s'appelle encore ça ? Ah oui, couvre-feu, confinement, oui, tout ça. Surtout couvre-feu, puisque j'ai cru comprendre que là, vous êtes à Martinique, vous êtes en couvre-feu de 20h à 5h du matin ou 19h à 5h du matin. C'est 19h. Voilà, que le couvre-feu sera légèrement soupli, comme en Guadeloupe, de reculer peut-être d'une heure. Donc, il y avait au début cette problématique. Donc, effectivement, on a décidé que, bon, on allait vous donner des massifs différents et de vous faire travailler sans que les uns et les autres soient avantagés. Puisqu'effectivement, on a… Vous êtes trois quarts à être de la Martinique. Donc, voilà. Donc, il y avait un tas de problématiques. Il y avait un tas de questions qui restaient sans réponse par rapport à, justement, la mise en place de cet UF1, en tout cas, de comment le réaliser. Et là, avec les échanges qu'on a pu avoir tous ces jours-ci, avec Prémanon, c'est nettement plus clair. Et effectivement, par rapport à la crise sanitaire, il y a des dispositions, en tout cas, des dérogations qui nous permettent d'évoluer, qui permettent d'évoluer sur le terrain. Donc, malgré le fait qu'ils puissent avoir un… Tiens, je viens d'utiliser le mot. Un couvre-feu. Un couvre-feu, un couvre-feu. Oui, vous m'excuserez, mais bon, le couvre-feu, je ne suis pas forcément à l'aise avec ça. Donc, ouais. Donc, ouais. Donc, voilà. Donc, il fait que même avec le couvre-feu, normalement, vous pourrez évoluer pendant vos trois jours. D'accord ? Donc, dans ce cas, ça ne sert à rien d'aller vous faire faire un TP dans les Cévennes, Réunion, Guadeloupe et ailleurs, alors que vous pouvez réaliser un TP sur le massif, sur un des massifs sur lequel vous allez évoluer et avoir sans doute l'opportunité de le réaliser. Et donc, en bivouac ou pas, alors ? Vous aurez un bivouac, ce sera un bivouac. Ce sera bien un bivouac. Alors, je dis bivouac, qu'on s'entende bien. Le TP est une sortie en itinérance. Donc, voilà. Après, oui, dans l'idéal, oui, un bivouac. Mais c'est sûr que vous allez passer trois jours dans les voies. Trois jours, quelque part. On vous avoue de vous organiser. Donc, c'est ce qui va vous être demandé. Donc, là, je pense que vous aurez ça aujourd'hui même. On est en train de finaliser les cartes et les trucs, si on va se mettre d'accord sur vraiment tout. Puisque, effectivement, jusqu'à ce matin, il y avait encore des petits points d'ombre. OK. Abel, Madiela ? Allô, Fabrice. Oui. Et sur ces trois jours, on est évalué ou pas ? On est évalué. Oui, c'est un peu. Mais Axel, je viens de le dire. Effectivement, vous êtes évalué. Ça rentre dans… Alors, vous avez dans le format 10, vous avez la grille d'évaluation, je crois. Donc, on est évalué. Donc, ça veut dire que… Moi, ce que je veux comprendre, excuse-moi. Excuse-moi. C'est pas pour les… Vas-y, vas-y. Donc, on est évalué sur quelque chose qu'on n'a pas encore pratiqué. Et en fait, on ne peut pas vraiment avoir conseil de vous autre que des conseils théoriques. Donc, sur le terrain, vous nous évaluez sur le terrain. Tout simplement en n'ayant que les informations théoriques. C'est comme ça que je le comprends, moi, en fait. Alors, dans… La position du format de l'encadrement, elle est là. Et donc, elle n'est pas là forcément à but. Pour moi, je le comprends. Elle n'est pas là forcément à but de nous permettre de corriger nos erreurs. Mais elle est là plutôt pour presque nous sanctionner à nous dire si on a acquis, si on n'a pas acquis le fonctionnement, quoi. Si on n'a pas acquis, oui. Alors, Axel… En mode COVID, de… On va dire… En distanciel ou en présentiel, le contenu que vous avez à apprendre aurait été exactement le même. Le contenu que vous apprenez là, on a eu exactement le même. Et je peux vous dire qu'une chose, que sur notre UF1, on avait déjà… On avait nettement plus de choses à apprendre. Donc, il n'y a aucune différence. Le travail qu'on vous demande de faire, de réaliser en TP, c'est exactement ça. Il n'y a pas de… Il n'y a pas d'évolution à ce niveau. Tous les UF1 passent justement par ce travail de préparation de bivouac. Ce n'est pas quelque chose qu'on a adapté du fait qu'on ne puisse pas se voir parce que… Il n'y a pas de Covid et qu'il y en a qui sont à Babel ou… Non. Au contraire. Je dirais que pour vous, c'est même une très bonne opportunité puisque là, vous n'êtes pas… Vous n'avez pas à aller… Vous n'êtes pas sur le terrain. De manière, on irait sur le terrain. Ce n'est pas sur le terrain que je te dirais… Oui, la rivière, elle va descendre comme ça, comme ça, comme ça. Tu le sais aussi bien que moi. Alors, ça, il y a des choses qui sont théoriques et on ne peut vous faire que la forme théorique. Et il y a des choses qui sont pratiques qui ne peuvent se faire que sur le terrain. Jusqu'à présent de… Attends, Jean-Pierre. Tout ce qui vous a été dispensé comme information se relève effectivement de la partie qui est théorique. C'est un apport théorique. De cet apport théorique, vous devez vous servir pour justement mettre en place quelque chose. On ne vous demande pas quelque chose de, comment dire, de parfait. Loin de là. On a conscience que vous êtes au stade de l'UF1. Mais justement, le but est aussi de voir comment la quantité d'informations qui vous est donnée, vous arrivez à faire une parallèle entre vos connaissances personnelles et les connaissances théoriques qui vous sont apportées pour essayer de créer quelque chose. Ai-je répondu à ta question ? Oui, c'est bon pour moi. Merci, c'est cool. Merci. Oui, Jean-Pierre. On n'entend pas, Jean-Pierre. Je ne sais pas pourquoi il parle, mais on n'entend pas. Vous l'entendez, vous ? Non, on ne l'entend pas du tout. On ne l'entend pas. Je voudrais peut-être envoyer un message. Jean-Pierre, je ne sais pas si tu m'entends, mais tu envoies le sourire immuel. Et pour rebondir, je te dirais même... Ah ben voilà, maintenant tu entends. Oui, donc en fait, c'est assez bizarre. L'ordinateur avait basculé sur un autre micro, mais sachant qu'il n'y a qu'un seul micro ce soir dit, c'est un petit peu énigmatique. Donc, en fait, oui, c'est le moment d'organiser une petite pause, je pense. Et ensuite, Fabrice, tu restes peut-être en ligne et on va faire un test pour que Abel puisse... que ça fonctionne bien, qu'il n'y ait pas une perte de temps pour le prochain temps de formation. D'accord ? Ok, sans problème. Moi, je vais arrêter l'enregistrement parce qu'il est en cours. Donc, c'est fait, j'ai arrêté. Je vais arrêter. – Sous-titrage FR 2021